Ok. Est-ce que tu vois mon écran ? Oui, je le vois. Ok, super. Donc, je me suis préparé ce matin par rapport à ce qu'on avait dit. Je ne sais pas si tu avais pu revoir un peu ce qu'on a fait ou pas. Non, je ne l'ai même pas. Je ne l'ai même pas. Je ne l'ai même pas vu. Je l'ai même pas vu parce que j'avais vraiment une semaine très chargée. Je n'ai même pas pu... D'accord. J'ai demandé pour que je pousse un peu à avoir le temps et pour vérifier, faire les trucs. Il n'y a pas de souci. De toute façon, comme c'est enregistré, je mettrai l'enregistrement dans le dossier. Ce qui va vous permettre de regarder dès que vous avez un peu de temps. Il n'y a pas de souci. Donc, tu te rappelles qu'on avait vu la batterie. Oui, oui. Et on avait vu un peu les effets. Effectivement. Et donc, je vous avais dit qu'on essaierait de voir comment trigger la batterie et comment aussi envoyer dans des auxiliaires, faire les effets de reverb. Donc, on va se focaliser un peu sur comment trigger une batterie. Et après, on essaiera de voir si on aura le temps de faire le reverb ou sinon, de toute façon, ce sera pour la prochaine fois. Ça va ? Donc, enfin, ce qui se passe, c'est que ce matin, j'ai téléchargé un logiciel qui s'appelle Dromagog. Donc, je vais te montrer. Donc, j'étais tout simplement sur Internet. Alors, il y a une version démo et puis il y a une version payante. C'est tellement un bon logiciel que moi, je l'ai payé pour être tranquille, pour pouvoir l'utiliser. On verra de toute façon, comme là pour l'instant, on est en mode formation. Mais une fois qu'on va se lancer vraiment dans le mastering, enfin dans le mixage professionnel, on essaiera de voir comment avoir des licences et de se les partager pour le travail. Donc là, c'est pour vous montrer. Donc voilà, ça s'appelle Dromagog. Et donc, c'est ce qu'on appelle un plugin. Et ça te permet en fait de mettre des kits de batterie sur la batterie que tu as. Donc, attends, je veux… Donc voilà, j'ai mis mon email, j'ai téléchargé, j'ai installé le plugin. Et puis, j'ai installé aussi la librairie. Donc la librairie des… Comment on appelle ça ? Des sons qui te permettent de jouer Dromagog. Donc ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. Je l'ai fait parce que sinon, on n'aurait pas eu le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce logiciel ? Je vais te montrer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que… Donc ça, si tu te rappelles, c'est notre batterie. Oui, oui. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Tu l'entends, hein ? Ok ? Oui. Tu as entendu de ton côté, hein ? Super. Je reprends un peu. Ouais. Tu entends, hein ? J'entends. Oui, oui. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Tu entends ? Ça, c'est le son brut. D'accord ? D'accord. Tu entends, non ? Ça, c'est ce qui a été enregistré, en fait, avec un micro lorsqu'ils ont joué la batterie. Et le problème, c'est que ça n'a pas beaucoup de consistance. Tu vois, c'est un peu creux, c'est un peu plat. Donc, ce qui se passe, c'est que le micro ne va pas prendre tout ce qu'il faut. Donc, il faut qu'on trigue la batterie. Ce qu'on appelle triguer la batterie. C'est-à-dire qu'on va lui rajouter un son d'une batterie qui a déjà été enregistrée et qui a été enregistrée professionnellement. OK ? Et donc, pour ça, on va utiliser Dormagog. Alors, ce que j'ai fait, c'est que… Voilà, j'avais installé Dormagog. Et tu le vois ici. C'est celui-là. Donc, ce que j'ai fait, d'ailleurs, je vais te montrer. Donc, c'est que tu le prends et hop, tu le mets sur la piste que tu veux. OK ? Donc là, moi, je l'ai mis ici. OK ? Et je vais te montrer ce qui se passe. Donc, si tu écoutes le son… Et qu'on ne met pas Dormagog. Donc, si par exemple, je te fais écouter maintenant. En fait, je peux… Sur ce son, je vais mettre un kit. Donc, je vais chercher ce qu'on appelle des charlestons. Donc ici, tu vois, j'ai mes dossiers qui me donnent des charlestons. OK ? Et par exemple, ici, j'ai e-hat. E-hat, c'est charleston. OK ? Et quand je choisis un kit… Tu entends ? Ça a changé le son. Ça n'utilise pas le son qu'on a enregistré, mais ça va utiliser le son qui est dans le plugin. Et en fonction de la musique que je suis en train de faire, je vais lui associer un son que je veux. Donc, par exemple, ici, j'écoute celui-là. Bon, il n'est pas mal, mais il est un peu, tu vois, un peu bas. Je peux choisir un autre. On va utiliser un autre, par exemple. Regarde, tu as vu, celui-là, il est un peu plus… Un peu plus fort. Oui, oui. Et puis, je peux encore lui en choisir un autre. Tu as vu, celui-là, il est… Donc, c'est en fait une… Comment dire ? Une cymbale, en fait, un charleston qui est différent. Parce que c'est un… Si tu veux, c'est une librairie de musique qui a beaucoup de… De sons, de batteries, en fait. Alors, maintenant, donc, je me dis, ah, tiens, celui-là, il n'est pas mal. Je vais garder celui-là. Et avec Drumagog, ce qui est bien aussi, c'est que je peux… Par exemple, j'ai envie de garder un peu du son original. Alors, je peux… Tu vois, ici, il y a le curseur Blend. Si, par exemple, je le mets comme ça, complètement à gauche, là, on entend le son original. Si je le mets au milieu, on entend le son original et ce que j'ai mis. Et si, par exemple, je ne veux vraiment entendre que le son que j'ai mis, je lui mets ça. Tu vois, je le mets complètement. Tu vois ? Je peux, par exemple, aussi… Bon, moi, j'aime bien mettre un peu au milieu. Comme ça, on garde un peu le son original, tu vois ? D'accord. Mais ça l'améliore. Et donc, imaginons, voilà, je l'écoute. Tu vois ? Et je peux aussi, par exemple, changer la façon dont c'est joué. Imaginons, tu vois, là, le Charleston est fermé. Donc, le Charleston, quand il tape dessus, le pied est fermé. Il a fermé le Charleston. Je peux l'ouvrir un peu, si je veux. Imaginons, j'ai envie de l'ouvrir. Tu sens là. Ça a complètement changé, le son. Bonjour. Là, le Charleston est ouvert, tu vois ? Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bon, là, je suis désolé. Pardon encore pour le retard. Il n'y a pas de souci. En fait, je suis un peu perdu au niveau où vous êtes là. Ah oui, mais on va continuer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ne t'inquiète pas. Je suis en train d'enregistrer de toute façon. D'accord. OK. Il n'y a pas de souci. Comme j'enregistre, on va voir continuer. Et puis, je te ferai un petit point peut-être à la fin. Ça va ? On est en train de parler, donc c'est Nestor ? C'est bon. Oui, oui, c'est Nestor. Ah, tu as pu te libérer. Parfait. Oui, oui, j'ai pu me libérer. OK. Il n'y a pas de souci. C'est avec le frère Pris. Ah, tu es avec le frère Pris. OK, bonjour. Oui. Bonjour. Ça va ? Tu vas bien ? Oui, oui, ça va. Ah, gloire au Seigneur. Donc, je parlais de triguer la batterie, tout simplement. Et donc, ce que j'étais en train de dire, et vous allez l'entendre, c'est tout simplement un plugin qui nous permet de mettre un kit batterie sur notre batterie. Pourquoi ? Parce que la batterie, si on l'écoute sans plugin, je vais vous montrer, si on l'écoute sans plugin, elle est un peu… en fait, le micro qui a pris la batterie ne va pas prendre le son propre de la batterie, ça va un peu le déformer, ça ne sera pas très beau. Si vous entendez la batterie, vous entendez, c'est très sec, tac, 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 tac. Et donc, ce qui fait que pour triguer la batterie, on lui met ce plugin, Dromagog, et ce qui permet en fait de rajouter un kit batterie sur la batterie qui est déjà là. Et donc, si par exemple, j'ai rajouté ce kit-là, donc j'ai choisi un kit qui est ici dans la librairie, dans la bibliothèque de Dromagog, vous allez entendre la différence déjà. Vous entendez ? Et par exemple, si je veux qu'elle soit sec, des coups secs, je peux tout simplement descendre ici l'articulation. Si je veux que le charleston soit ouvert, je peux aussi complètement l'ouvrir ici. Donc, ça dépend de ce que je veux faire. Maintenant, ce qui se passe, moi, j'aime bien garder un peu du son originel, plus le kit batterie qui est dessus. Vous voyez ? Et puis ensuite, je peux aussi augmenter le pitch, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ou bien la force à laquelle la personne est en train de taper sur le charleston. Donc, je vais vous le mettre un peu. Vous voyez ? On a augmenté le pitch. On ne sait pas parfois… Tu as peu parfois déformé le son. Parfois nécessaire, parfois pas. Ça dépend comment le batteur a joué. Si le batteur a bien joué, en général, on n'a pas vraiment besoin de toucher à ça, mais ça peut arriver qu'on ait besoin d'augmenter un peu la vitesse du pitch. Donc, ça, par exemple, c'est le kit batterie qu'on se dit, je vais mettre sur mon charleston. Si je suis content de ça, maintenant, je peux passer, par exemple, au kick. Donc, je vais vous montrer comment on a fait. Donc, ça, je vais enlever. Imaginons que maintenant, j'ai envie de aussi mettre un kit sur mon kick. Eh bien, je vais continuer. Je vais prendre Dromagog ici. Je vais le rajouter ici sur mes effets. Aussi, une chose que vous devez savoir, les effets, ils se mettent par cascade. Je vais essayer de voir si on peut trouver une… Laissez-moi voir. Arranger. Donc, les effets se mettent par cascade. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Voilà, je vais vous montrer. Donc, vous voyez ici que l'effet qui est sur mon i-axe, le premier effet, c'est le Dromagog. Ensuite, vient l'équaliseur. Ensuite, vient le compresseur. Et c'est important de mettre ça dans l'ordre. Je ne vous ai pas dit ça la dernière fois, mais c'est important de commencer dans l'ordre. Donc, si c'est la batterie, je commence d'abord par Triguer. Je commence par Dromagog. Ensuite, je vais lui mettre un équaliseur et ensuite, je lui mettrai un compresseur. Mais pas à l'inverse. Je ne peux pas mettre un compresseur et ensuite un équaliseur. Ça ne va pas bien fonctionner. Il faut vraiment mettre en cascade. Donc, mettre dans l'ordre qu'on veut faire le son. D'accord ? Par exemple, ici, maintenant, pour mon kick, j'ai besoin aussi de mettre ça dans l'ordre. On avait mis des effets déjà sur le kick. On avait mis l'équaliseur et le compresseur. Donc, ici, sur le kick, je vais prendre un autre kit parce que j'ai besoin d'un kick. Donc, ici, on a une bibliothèque qui nous permet d'avoir plusieurs kits. Par exemple, ici, vous avez vu que vous avez Bass Drums. Il y a des kicks aussi ici. Il y a des kicks de rock. Il y a des kits. Donc, ça dépend de la batterie qu'on cherche, n'est-ce pas ? Donc, moi, maintenant, j'ai besoin d'un kick. On va essayer, par exemple, RD3 kicks. Et donc, on va prendre celui-là d'abord. On va voir ce que ça donne. Et donc, deux secondes. Je vais d'abord choisir mon kick. Je mets solo. Et on va écouter les kicks. Bon, il n'est pas mal, mais il est un peu sourd. Vous ne trouvez pas ? Oui, oui. On va essayer quelque chose de plus ouvert. Ah, il est encore un peu sourd. On va essayer quelque chose d'autre. Il faut dire aussi que je me rappelle, j'avais mis un equalizer assez… J'avais changé beaucoup. Donc, je vais enlever l'equalizer pour l'instant, juste pour avoir le son brut. Vous entendez ? Non, pardon. Là, vous entendez ? Est-ce que vous entendez le kick ? Bon, nous, de l'autre côté, on entend pas, mais c'est pas bien grave. OK. Bon, de toute façon, la vidéo va montrer. Donc, j'essaye de trouver quelque chose qui pourrait aller avec notre champ. Donc, on va essayer un autre kick. Et donc, vous avez vu, on a une bibliothèque assez remplie. On a pas mal de choses, ce qui fait qu'on peut quand même essayer de mettre quelque chose qui va… Mais on essaie de savoir, la bibliothèque, la SK, elle vient avec le logiciel ? Alors, ce que je montrais tout à l'heure au frère Claude, c'est que c'est un logiciel qu'on télécharge. Il y a une version gratuite et puis il y a une version payante. Maintenant, moi, j'ai pris une version payante parce que je sais que j'utilise ça tout le temps, tout le temps. Et vous savez, les versions gratuites, souvent, après un temps, soit vous ne pouvez pas tout utiliser. Donc, c'est un peu limité. Effectivement. Donc, ce qui se passe, c'est que comme nous, on travaille en studio depuis quelques années, on est obligé parfois d'acheter certaines choses. Tout ne peut pas être gratuit. On essaye d'avoir le meilleur des deux mondes, on va dire. Et donc là, pour l'instant, comme on est en formation, on continue en formation. Mais ce qui va se passer, c'est que plus tard, lorsqu'on va commencer vraiment à travailler, on va essayer en tout cas d'avoir un minimum. Ça va ? Donc là, mais je vous montrerai une fois que je vais, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais mettre de toute façon et la bibliothèque et le programme dans notre dossier. Ça va ? Alors, ce que vous devez comprendre, c'est ce qu'on appelle des VST. C'est des plugins VST. Ils s'installent dans un dossier. Et ce qui se passe, c'est qu'au démarrage, lorsque vous lancerez Quakewalk, il va reconnaître les VST qu'on vient d'installer. Il va charger les plugins qu'on installe, en fait. Donc, en fait, c'est comme un plugin, on va dire, c'est un programme dans un programme. Et Drumagog, tout seul, ne fonctionne pas. Il va fonctionner avec un programme comme Quakewalk ou bien Protoss. Et donc, en fait, il va permettre, en fait, ça va permettre de l'utiliser dans ce programme. C'est pour ça qu'on appelle ça un plugin. Et donc, ici, on va essayer de voir si on trouve un bon kick. Celui-là. Donc, on va essayer celui-là. Je vais juste un peu le… Voilà, on va un peu… Il est pas mal, celui-là. OK. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je dois trigger toute ma batterie. D'accord ? Donc, ici, j'ai mon rimshot. Et voilà. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter aussi, ici… OK, ici, donc, j'ai mon… Ma caisse claire, mon bord de caisse claire. Donc, ce que je fais, vous allez voir que Dromagog aussi permet de… d'avoir des bords de caisse claire. Donc, ça veut dire quoi, Dromagog, ça aussi a modifié une batterie qui a été enregistrée en live ? Tout à fait, parce que ça, c'est une batterie qui a été enregistrée en live. Ah, OK, d'accord. Et le problème, c'est quand on enregistre en live, tu vas voir que les micros ne prennent pas toute la… on va dire la couleur de la batterie. Voilà pourquoi on trigger la batterie, on lui met une couleur. On va mettre un kit dessus qui va permettre de garder quand même… parce que sinon, elle sera très sec, très… il n'y aura pas de vie dans cette batterie. C'est pour ça qu'on trigger la batterie. On va lui redonner… parce que le son que tu auras entendu pendant le live et le son que tu entendras pendant le mix, tu vas dire « mais ah, ce n'est pas possible ça, ce n'est pas la même chose, comment ça se fait ? » parce que les micros ne vont pas prendre toutes les couleurs, toutes les particularités de la batterie. C'est pour ça qu'on va utiliser ce logiciel-là. Donc, ce logiciel ne fait pas une batterie, tu vois ? Parce que tu peux faire aussi une batterie électronique avec tout simplement un plugin qui te permet de jouer du MIDI. Avec du MIDI, par exemple, tu peux faire une batterie. Mais c'est une batterie que tu vas utiliser, que tu vas prendre dans un programme ou que tu vas utiliser dans un plugin. C'est possible ? Oui, oui. Mais là, on prend une batterie live auxquelles on va rajouter des couleurs. D'accord ? Donc, par exemple, là, j'ai mon bord de caisse. Je sais que j'ai… On va prendre, par exemple… Voilà, ici, tiens, j'ai des… Et si j'écoute maintenant, mais là, j'ai besoin d'un bord de caisse. Alors, ce que je vais faire… Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas prendre le centre de la batterie, du bord de caisse, mais le côté. Et vous avez vu ici que je peux prendre le centre, en dehors de la peau, ou bien un peu en dehors de la peau, ou bien rimshot. Rimshot, c'est carrément… Donc ici, vous voyez, rimshot, c'est le bord de caisse. Et si je fais… Vous avez vu comment ça a changé ? Là, c'est carrément… Là, c'est carrément le cercle. Vous avez vu ? Et donc, dépendant de ce que j'ai besoin. Voilà. Et ce que je fais… J'aime bien garder un peu le son original. Et vous avez vu que… Ça joue, mais… C'est comme si j'ai besoin d'un peu plus de vitesse. Oui. Donc, je peux rajouter un peu plus. Je me dis… Ah, je vais rajouter un… Regardez, si j'en mets trop, ce n'est pas bon. Mais je peux rajouter un peu plus en me disant que… Allez, je vais en rajouter peut-être 12% ou 15%. Ok. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça, moi. Ok. Donc, vous voyez ici… Donc, ça, c'est… Donc, on parlait donc d'arranger la batterie. Alors, une fois que j'ai mis… Donc, ici, j'ai la caisse claire. Donc, si je choisis la caisse claire, je mets un kit. Je veux mettre le même kit pour le rimshot. Vous comprenez ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on utilise la même batterie. Alors, moi, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que si je fais un enregistrement live, si on va mixer un enregistrement live, le premier mix que je vais faire, je vais choisir un champ, je vais faire le mix. Le deuxième mix, je ne vais pas changer de batterie. Je vais garder le même kit. C'est normal. Vous êtes en live. Ce n'est pas au milieu du live que vous allez changer de batterie. Ce n'est pas possible. Il faut être cohérent. Vous voyez ce que je suis en train de dire ? Parce que ce n'est pas au milieu d'un concert ou d'un événement, tu changes de batterie et puis tu mets un autre kit. Non. Donc, ce qui fait qu'en général, le premier champ, on le travaille et puis après, les autres champs, on va rajouter les mêmes kits. En tout cas, au niveau de la batterie. Là, on peut changer les choses. C'est un peu les guitares, les pianos. Pourquoi ? Parce que pendant le live, on peut très bien avoir plusieurs pédales. Par exemple, la guitare solo, tu peux très bien avoir une distorsion ou deux ou trois distorsions qui sont un peu différentes suivant le champ qu'on est en train de faire. Donc là, il n'y a pas de souci. On peut quand même changer. Mais au niveau de la batterie, une fois qu'on a utilisé un kit pour un des champs, on va garder le même kit pour l'ensemble de l'album pour que ce soit cohérent. Oui, oui. OK. Donc, caisse claire, je vais rajouter le même le même kit que tout à l'heure. Je ne me rappelle même plus lequel j'ai pris. Mais bon, c'est un exemple. De toute façon, vous aussi, vous aurez vos préférences. Après, chacun un peu sa sauce. Suivant le son que tu aimes, tu dis, ah, et puis suivant aussi le mix, suivant ce qu'eux, ils ont voulu faire, tu vois que, ah, tel kit, ça marche bien ou ça ne marche pas. Donc, par exemple, ici, c'était Brass Pearl. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je n'aime pas les Brass Pearl, peut-être. Oui, c'est celui-là. Maple. Maple, j'aime bien, c'est naturel. Ah, ça change. On va mettre Wimshot. Wimshot. C'est plus beau, là. J'aime bien les Maple. Donc, EQ Maple FF6. On va mettre la même chose là-bas. Et la batterie, là, ils sont dans un bus ou bien? Alors, cette batterie, donc, pour l'instant, non, c'est track by track. Donc, c'est chacun sa piste. Ah, d'accord. Donc, la batterie, c'est pour ça que lorsqu'on va travailler avec des groupes qui ont enregistré, on va leur demander piste par piste. La batterie, il faut au moins 4 ou 5 micros. 5, 5, 6 micros. Il me faut la caisse claire, cymbales, donc crash, ouais, cymbales, les tomes, le kick et le ride. Et il me faut au moins, donc, il y a des kits micro, normalement, lorsqu'ils vont enregistrer, il faut qu'ils enregistrent piste par piste. Ils ne peuvent pas nous envoyer une piste stéréo de la batterie ou une piste mono de la batterie tout ensemble. Parce que sinon, on ne pourra pas faire le mix. Il faut vraiment que la batterie soit séparée. Pour ce projet, je crois que c'était ce projet ou un autre projet, j'ai dû demander qu'ils me refassent la batterie ou bien qu'ils m'envoient séparément. Parce qu'ils m'avaient envoyé ça, ils m'avaient envoyé la batterie en stéréo. Or, en stéréo, je ne sais pas mettre, je vais mettre un effet sur tout, mais ça ne va pas bien. Tu vois ? Donc, c'est pour ça qu'on va demander qu'elles soient séparées. Ensuite, ce qui se passe, c'est que, là, maintenant, je reprends, c'était où ? OK. OK. Sous-titrage ST' 501 Et donc, là, normalement, si j'écoute ma caisse claire, c'est pas mal. Voilà. OK. Donc, écoutons un peu ce qu'on a fait. Seulement au niveau de la batterie. Je n'ai pas encore fait les tomes, mais on fera ça après. Comme on doit continuer, je ne vais pas tout faire, je ne vais pas tout trigger, mais vous avez compris le principe. je vous laisserai aussi le faire de votre côté. Ça va ? D'accord. D'accord, ça va. Parce que comme on veut gagner du temps... Le kick est un peu fort. C'est déjà pas mal. C'est déjà mieux que ce qu'on avait au début. Alors, maintenant... Je vais te donner un peu ce kick qui est très fort. Hop, voilà. Donc, maintenant, je crois que c'est le faire prix. Si tu as parlé, est-ce que la batterie est dans un bus ? C'est une bonne question. Très bonne question. Effectivement, ça, c'était ce qu'on voulait voir aujourd'hui aussi. Donc, j'avais parlé qu'on allait voir comment triguer une batterie, mais aussi comment maintenant mettre du reverb dans la batterie. Parce que la batterie, il faut que, bien sûr, on puisse l'entendre dans un ensemble. Il faut qu'on puisse l'entendre dans une pièce. Là, pour l'instant, on entend une batterie, mais c'est comme si la batterie est dans l'espace. Il n'y a pas de... On dirait qu'elle n'est pas dans un endroit. Parce que lorsque tu joues une batterie ou tu joues un instrument dans une chambre ou bien dans un hall ou bien dans une salle de concert, il va y avoir ce qu'on appelle du reverb. Eh bien, le son va aller se projeter contre les murs, revenir vers toi. Donc, il y aura une interaction avec l'environnement et ce qui va donner de la vie tout simplement au mix. d'accord ? Donc, maintenant, il faut qu'on puisse reproduire ça de façon digitale. Et donc, pour ce faire, vous allez voir que ce qu'on a ici, ce sont ce qu'on appelle... On a nos pistes. Donc là, pour l'instant, vous allez voir, j'ai 16 pistes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ici, 16. Et donc, on a commencé avec 1. Donc, on a nos pistes de voix qu'on avait déjà commencé à mettre ici. Et puis, on a la batterie. Et puis, après, il y aura la basse. Et puis, après, il y aura la guitare, etc., etc. Et donc, souvent, on peut aller jusqu'à 32 pistes, même plus. 16 pistes, c'est vraiment très... En général, c'est très peu. Mais souvent, on a 24 pistes, 32 pistes, parce que ça dépend de combien de pistes on va utiliser. Alors, pour ce faire, on a besoin d'insérer ce qu'on appelle des bus ou bien ce qu'on appelle en fait un auxiliaire. D'accord ? Donc, un auxiliaire va nous permettre d'envoyer notre... va nous permettre d'envoyer notre... Comment dire ? Tout le son de la batterie vers un effet qui va nous donner du river. D'accord ? Alors, pour ce faire, bon, je ne connais pas très bien ce logiciel. On va apprendre ensemble parce que, bon, j'ai l'habitude d'un autre logiciel, mais en général, c'est plus ou moins la même chose pour tous. donc... OK. Donc ici, buses, je vais faire insert styro bus. On va voir ce que ça donne. Et j'ai vu ici buses. Voilà. Donc ça, c'est mes auxiliaires. Vous voyez ici ? Je suis en train de regarder parce que... On les voit ici. Il y a un bus là. On fait un train. Bon, bref. OK. Donc ici. OK. Je vais voir un peu. Si je n'ai pas l'habitude de ce logiciel, il y a passes. Je vais voir ici. Je vais quand même sauvegarder pour quand je fais une bêtise. OK. J'ai une question en fait. Oui, vas-y. Voilà. Sur les auxiliaires ou les bus là. Lorsqu'on ouvre un auxiliaire, j'ai remarqué que l'utilisation du volume en fait de l'auxiliaire agit un peu comme celui du master en fait. En fait, donc... Vas-y. Voilà. J'ai mis... Je me disais en fait que le volume en fait de l'auxiliaire devait juste agir sur l'effet qu'on devait envoyer. Oui, oui. C'est pour ça que je vais vous montrer en fait. donc ici, j'ai mon master. Donc, ce qui se passe c'est que tout ce qu'on met comme piste ici va sortir vers le master. Oui. D'accord ? Et ensuite, j'ai mes auxiliaires. Mes auxiliaires, en fait, ce qui se passe c'est que je vais envoyer ma batterie dans un auxiliaire et l'auxiliaire va envoyer un effet dans le master. D'accord ? Oui. Donc, ce qui se passe ici, donc j'ai mon auxiliaire ici et je veux mettre un effet dans mon auxiliaire. Donc ici, je vois qu'il y a des effets. Donc, je vais prendre le bus D. OK ? Oui. Et ce que j'ai besoin c'est que là-dedans j'ai besoin d'un reverb. Donc, je vais lui mettre un reverb. Essayons celui-là. Voilà. Et disons que j'ai envie de lui mettre pour la batterie. Tiens, j'ai un snare hole. C'est un preset qui est déjà là. On peut utiliser celui-là. OK ? Ce qui fait que maintenant, ce qui se passe c'est que ici, je peux le mettre en poste ou en pré. En général, on va le mettre en pré. OK ? Si je le mets, je vais le mettre d'abord en solo. Et ce qui se passe c'est qu'il s'appelle donc bus D. Et alors, je vais sur ma batterie. Je vais ici. Et tu vois ici, j'ai ce qu'on appelle send. et je vais l'envoyer send sur bus D. OK, d'accord. Et donc, normalement, là, en fait, là, on n'est pas en train de... Attends, je vais juste enlever le reste. Je n'ai pas trop l'habitude de celui-là, mais c'est toujours le même principe en fait. OK ? Donc, là, on n'est pas en train d'écouter le master parce que le master, je l'ai... Donc, si on écoute le master... Attends. OK. OK. Là, tu vois, on est en train d'écouter le bus. Donc, le volume de l'effet de la batterie envoyée sur le bus est géré depuis au niveau du sein, je crois. Voilà, exactement. Donc là, je suis en train de m'envoyer, je vais voir. OK. On va le mettre plutôt comme ça en poste. Deux secondes. Tu entends, là ? Bon, nous, on n'a pas vraiment trop la réception de la batterie. OK. En fait, ce qui se passe, c'est que, regarde, là, j'ai ma caisse claire. Ma caisse claire, je vais l'envoyer dans le bus. Le bus, ça me permet d'avoir du reverb sur ma caisse claire. D'accord ? Parce que sur le bus, je lui ai mis ici, sur le bus, je lui ai mis un effet de reverb. OK ? et si normalement, j'ai bien fait les choses, on va voir. Et donc, je vais augmenter. OK. Et je veux aussi que, en fait, mon reverb, ma caisse claire, ici, elle est, si tu regardes bien, elle est panée, en fait, le panoramique, elle est à gauche, à 17 %. sur mon reverb, je veux faire l'inverse. Je veux qu'elle soit pas à gauche, mais à droite. Ce qui est logique, imaginons que je suis en train de jouer ma caisse claire à gauche, le son va partir sur le mur gauche ou droit et ça va me revenir à droite. Tu vois ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de jouer ma caisse claire, mais je veux entendre aussi, c'est vrai que je veux entendre, avec mon oreille gauche, je veux entendre le son de la caisse claire à gauche, tac, 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 tac. Mais sur la droite, mon oreille droite va entendre le son qui ricochette sur le mur à droite et ça va me revenir doucement. Tic, 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 tic. Donc, le but, c'est de reproduire ça. Alors, ce que je fais, c'est que je mets le panoramique du send sur la droite pour que j'essaie justement cet effet. Bon, ici, on ne va pas trop le sentir parce que c'est la caisse claire, mais les guitares, les guitares, par exemple, on va les mettre plus sur la droite. Les voix aussi, les voix, on va les mettre à droite et à gauche en stéréo. Et là, tu vas vraiment entendre que l'auxiliaire revient vers la droite ou vers la gauche suivant ce que tu es en train de faire. Et donc, ici, on l'entend déjà un peu à droite. Quand vous aurez des casques et que vous suivez, c'est pour ça que les casques, c'est bien parce qu'on entend. Toi, tu l'entends, Claude, tu as un casque. Oui, j'attends. Tu entends. Donc, maintenant, si je mets le son, c'est ça qu'on va essayer de faire. Donc là, par exemple, j'ai mis mon reverb pour la caisse claire et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre… Attends, je vais voir si… Je vais voir parce que… C'est tellement lent chez moi. Ok. Donc, je vais voir lequel est le meilleur parce que ici, j'ai mis post. Ok. Ok. Mais à quel moment on peut savoir que c'est le préfaleur, c'est quand il est activé ou il est désactivé ? C'est pour ça que je ne connais pas très bien celui-là. Ah, ok. D'accord. Parce que je pense qu'en fait, quand c'est post, quand il est activé, c'est post et quand il est désactivé, c'est prêt. Moi, je sais que sur Pro Tools, je l'utilise en prêt. Ouais. Tu vois ? Tu entends ? Il est… Il est plus fort en prêt qu'en post. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, ce qui se passe, c'est que quand je l'envoie, je le mets en prêt et quand je… Et aussi, ici, je le mets en prêt. Voilà. On va le laisser comme ça. Ok. Et ici, je ne sais pas si j'ai besoin de… Ok. On va le garder comme ça et je vais peut-être le diminuer un peu. on ne le met pas très fort, tu vois ? Il ne faut pas que le bus il soit comme le master. Le bus, il est censé faire du river. Moi, en général, je ne le mets pas très fort. Voilà. Ok. Là, c'est bien. On entend, il vient de loin, c'est pas mal. Ok. Et maintenant, ce que je fais, je vais faire ça pour le reste de ma batterie. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer dans le même bus. Oui. Ok. Donc, tout ce qui est batterie, je vais envoyer dans un bus. Après, on fera aussi un instrument. On fera un bus pour instrument. ce qui fait que je l'envoie en bus sur ma batterie. Ah oui, sauf le kick. Pardon. J'avais oublié. Le kick, non. On n'envoie pas le kick. Le kick est tellement fort que le kick et la brasse, on n'envoie pas. Ou sinon, on risque d'avoir trop de trop de bruit. Ça va ? Ça va ? Je vais aussi mon rimshot. Il est où ? Il est où ? Le rimshot. Bus D. Après. Et puis, je vais voir si je peux copier ça. Si j'appuie contrôle, je mets le même ici. Mais ce n'est pas celui-là qu'il me faut. Si je fais contrôle ici, j'appuie sur contrôle et je déplace, je copie avec le même preset. D'accord ? Donc, au lieu à chaque fois de refaire toujours la même chose, je peux faire contrôle et je copie. Pour envoyer dans une autre piste ? Oui, pour envoyer, pour prendre un effet et le mettre dans une autre piste. Alors, on va essayer de voir, donc là, j'ai mis rimshot, j'ai mis le kick. On va essayer de voir quelle est la différence entre la batterie maintenant que j'ai mis dans un bus et la batterie normale. Donc, premièrement, regardez, on ne va écouter que le bus. Et maintenant, si j'écoute la batterie en entier, stop. Si j'écoute et la batterie et le bus, ça ne va peut-être pas trop s'entendre chez vous, mais normalement, on va sentir la batterie dans un espace. Et ça crée l'espace stéréo, je crois. Pardon ? Ça crée une spatialisation stéréo. Voilà, exactement. Ça crée de l'espace. Donc, c'est pour ça qu'on fait le reverb. Et encore, je n'ai pas encore, je n'ai pas vraiment, je vais essayer un peu de l'exagérer pour que vous entendiez encore plus. Imaginons que je le mets dans une cathédrale. vous entendez ? Vous entendez ? Oui, un tout petit peu. Je vais essayer vraiment de le mettre dans un espace tellement grand. Medium Hall. Merci, merci. Tu entends ? Là, maintenant, la batterie a vraiment pris vie. Oui, ça fait tac. Hein ? Parce que, voilà, on lui a mis du reverb. Donc, maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est Tiny Percussive Hall. Voilà. OK. je ne sais pas si vous avez des questions. Ça, c'était un peu les deux choses que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Je veux sauvegarder ça. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, je crois que ma question a été répondue. à celle de comment créer les auxiliaires et permettre à ceux de comment gérer en fait l'effet de l'auxiliaire sur par exemple les différentes parties de la batterie. Je crois que ça a été répondu. OK. Et tu vas voir que normalement, si je mets mon master, si maintenant j'enlève tout et on va écouter dans le master. OK. l'effet est venu sur le master et n'a pas pris le dessus sur le master. tu vois ? On voit effectivement que… Je vais descendre un peu. pardon. Est-ce que généralement c'est le river qu'on met souvent dans la rivière ? Est-ce que sur la rivière combien je trouve dans les auxiliaires ? Donc dans les auxiliaires, on va créer… Donc nous ce qu'on fait, on va créer un auxiliaire pour les voix. On va créer un auxiliaire pour les instruments. Donc quand je parle d'instruments, c'est tout ce qui est guitare, etc. On va créer… Donc guitare, piano, etc. On va créer… Donc avant ce qu'on faisait, on mettait… Dans les instruments, tu peux mettre aussi la batterie. Par exemple, tu peux mettre instrument et tu mets batterie, guitare, tout ça. On avait vu que ça faisait un peu désordre. Donc maintenant, on a pris l'habitude de faire la batterie à part. Donc on la met dans un bus à part. Et alors, on peut aussi… Maintenant, il y a deux autres auxiliaires que parfois on emploie. On emploie un delay pour la solo. Donc là, on va lui mettre un effet qui ne sera pas du river, mais un effet de delay. Ou d'écho. On peut utiliser parfois l'écho aussi. Et on va aussi créer… Quand on a deux guitares classiques, enfin classiques, folk, quand on joue deux guitares sèches, on peut les mettre en chorus. Et donc, on va créer un autre auxiliaire avec du chorus. Et ça, c'est vraiment bien parce que là, tu as l'impression, tu as les deux guitares qui se parlent. On les met en chorus, l'une à gauche, l'une à droite, et on met cet effet de chorus et ça donne vraiment très très bien. C'est les secrets. Je ne voyais pas ça comme ça. Oui, mais on apprend. Oui, c'est comme ça que vous allez voir quand on va mettre, on va tâcher de mettre deux guitares comme ça en chorus, vous allez voir, ça change complètement aussi le chant. Et puis après, vous allez voir aussi, donc on met les voix, on va les mettre dans leur propre auxiliaire avec du reverb. Alors, moi aussi, par rapport à la batterie, on utilise, moi j'utilise aussi un, on peut utiliser aussi un auxiliaire pour lui mettre un peu plus de pêche à la batterie. Donc, on va la mettre dans son auxiliaire de reverb et puis il y a un autre auxiliaire que je crée où je mets un compresseur. Et ça permet en fait de donner de la dynamique à la batterie. Donc voilà, l'auxiliaire peut vraiment servir à pas mal de choses. Tu peux même enregistrer une voix sur un auxiliaire par exemple. Mais bon, ça c'est autre chose. Le kick, en fait, donc le kick n'a pas besoin de reverb. Non, le kick, on ne le met pas de... D'accord. Parce qu'il est trop fort. Oui. Si tu lui mets du reverb, tu vas sentir dans le champ, tu le sens vraiment, il va prendre toute la place et la basse aussi. Ah, alors on lui met vraiment très très peu. Mais moi, je ne mets pas. Tu verras qu'il n'y a même pas besoin parce qu'il est tellement fort qu'il risque, il va, il dérange le mix. Tous les autres instruments vont être absorbés dans le reverb, dans ton auxiliaire. Ok ? Oui, oui. C'est parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer, donc je...